Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul action. J'ai été ce matin, donc du coup j'ai trouvé des bricoles. Je voulais partager ceci avec vous. J'ai trouvé un petit peu de tout, donc c'est parti. Alors, pour commencer, j'ai trouvé ceci. J'ai trouvé l'idée assez sympa. Voilà ce qui se trouve à l'intérieur, j'espère que vous voyez bien. Donc c'est un support, vous savez, en bois, en PDF, on peut appeler ça comme ça, avec des décos. Et en fait, il y a certaines choses, je vais l'ouvrir. En fait, je ne ferai pas l'assemblage identique. Alors je vais vous expliquer pourquoi, ce que je pensais faire. Donc à l'intérieur, on retrouve tout ça. Alors, à l'intérieur, on trouve donc les différentes décorations que, normalement, on devrait coller sur le bois. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà, donc normalement, on devrait coller tout ça sur le bois, avec de la mousse 3D. Sauf que moi, je ne vais pas du tout le réaliser comme c'est indiqué sur la boîte. Donc en fait, ça, je vais y garder pour un autre projet. Ça, moi, perso, je ne m'en sers pas. Et ensuite, donc à l'intérieur, on retrouve ceci, qui est le mode d'emploi. Donc ici, en français. Voilà, moi, le mode d'emploi, je n'en ai un peu rien à faire. Et en fait, à l'intérieur, vous donc, vous retrouvez la structure de la petite maison. Voilà, les différentes pièces qu'il faut donc assembler entre elles. Donc, je suppose que ça, si on vient là, ça, ça doit venir ici, à mon avis. Hop, voilà. Donc, ça doit représenter ça. Et puis ça, je pense que ça va là sur le côté, comme ça. Oups. Voilà. Et ça dessus, à mon avis. Moi, je vais utiliser cette maison pour faire un petit décor de Noël. Voilà. Je n'ai pas l'intention de l'utiliser comme c'est indiqué sur la boîte. Donc après, il y avait donc ceci, qui est très beau. Voilà, avec des fleurs, des oiseaux. Donc ça, je garderai plus pour une créa printanière. Et il y a un système de lumière à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je vais le détourer. Pour faire quelque chose sur le thème de l'hiver. Voilà. Donc, est-ce que ça marche ? Voilà, ça fonctionne. Donc, en fait, ça, ça va à l'intérieur. Et normalement, vous avez quelque chose de rhodoïde comme ça, qui devrait se mettre là, je pense. Pour créer, en fait, comme une fenêtre. Donc, moi, je vais faire un autre système. J'essaierai de vous présenter ça dans la semaine, vu que ce sera sur le thème de Noël. Voilà. Donc, je vais y réfléchir et puis je reviendrai vers vous pour faire ensemble le tuto. Voilà. Donc, vous savez qu'il y a ceci chez Action. Voilà. Moi, j'ai trouvé sympa. Et après, j'ai dit, bah tiens, j'y détourerai pour faire une autre créa avec. Donc, j'ai pris ceci. Car j'ai des papiers à ranger. Il faut que je m'y mette. Là, ça devient urgent. Je ne suis pas trop papier, moi. Voilà. Donc, j'entasse, j'entasse. Et après, quand on cherche un papier, bah voilà, on ne le retrouve plus. Donc, j'ai acheté des pochettes. Il y en a quatre, donc j'ai pris deux fois. Donc, ça me fait huit pochettes. Donc, j'aurai de quoi ranger. Ensuite, je prends comme ça vient. J'ai racheté du rouleau de papier de cuisson. Je n'en avais plus. Donc, du coup, ça fait l'occasion d'en reprendre. J'ai repris aussi du film transparent alimentaire. Je n'en avais plus non plus. Donc, voilà. Donc, il y a un peu de tout, hein. Vous verrez. J'ai pris du vaniche. Voilà, j'en ai repris un bidon. Parce que ça, j'en passe énormément pour les bleus de travail de mon mari. Je me suis retrouvée à un plateau en bois, comme ça. Il n'y avait pas celui-là que je cherchais. Vous savez, le rond un peu creux. Donc, vous le retrouverez sur mon Instagram. J'en ai fait une création de décors de Noël à l'intérieur. Je pensais en trouver, malheureusement, dans l'action où je suis allée ce matin. Il n'y en avait pas. J'ai repris des lingettes de bébé. Moi, je m'en sers pour nettoyer mon temps de travail. Voilà. Enfin, je m'en sers un petit peu pour tout. J'ai repris de la colle Patex. Donc, j'en ai repris deux pots. J'ai refait plein. C'est pratiquement que cette colle-là que j'utilise. Donc, du coup, ça part très vite. Voilà. Je me suis acheté des gants de toilette. À savoir que quand je prends ma douche, après, vous allez me dire que vous n'avez peut-être un petit peu rien à faire. Mais j'utilise des fleurs. Sauf que le problème des fleurs, c'est qu'elles s'abîment vite. Ça ne tient pas comme ça tenait avant. Donc, du coup, je me suis acheté 50 toilettes. Voilà. Pour prendre ma douche. Ensuite, j'ai pris ceci pour mes chats. Ils en raffolent. Ils en sont gourmands. Donc, du coup, tous les dimanches, soir, voilà, je leur mets un petit peu. Et ils le savent. Ils l'attendent avec impatience. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, Marilyn, t'es conseillé à Party Light. T'as des bougies. Et bien, en fait, j'ai simplement acheté des bougies chauffe-plat comme ça et bien, pour faire les illuminations extérieures. Donc, en fait, j'ai des réchauds Party Light. Mais ça m'ennuie d'utiliser des réchauds Party Light avec le parfum que les réchauds dégagent. Donc, du coup, pour l'extérieur, j'ai simplement pris tout ce qu'il y a de plus basique, des réchauds basiques pour mettre dehors. Voilà. Ensuite, on va passer au scrap. Alors, pas tout à fait. J'ai racheté des petites guirlandes comme ça. C'est des guirlandes que j'ai confectionné le décor de Noël qui partira demain matin pour un petit swap de Noël. Voilà. Donc, j'ai utilisé ce style-là. Donc, du coup, j'en ai repris deux boîtes. Donc, je verrai si je les utilise pour d'autres décors de Noël ou pour autre chose. Ensuite, ça, ce n'est pas nouveau. Je pense que vous les connaissez. Vous avez déjà vu les voir dans différents hauts. C'est des petits blocs de papier. Voilà. J'avais acheté le vintage une fois et je l'ai déjà pas mal utilisé. Donc, du coup, j'en ai repris un. Donc, je vous montre rapidement. Je pense que vous les avez déjà vus. Voilà. Donc, marron. J'ai pris le noir. Voilà. Je vous les montre rapidement parce que je pense que... Voilà. Vous avez déjà dû les voir dans différents hauts. Moi, je les ai trouvés ce matin. Donc, du coup, je les ai pris. Je me dis des fois, pour éviter de sortir des grandes feuilles de format A4 pour faire des petites découpes, c'est plutôt assez pratique. Voilà. Ça évite de bousiller une feuille A4 pour un petit morceau de papier. Donc, je me dis, voilà, pourquoi pas taper là-dedans. Et puis, voilà. Donc, les couleurs, je ne vous les dis pas. Vous les voyez. Voilà. Celui-là m'a beaucoup plu. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il y a la Tour Eiffel. Elle est franchement magnifique. Voilà. Donc, le joli violet. Voilà. On est vraiment dans les teintes de violet. Et c'est du vert. Voilà. Après, le vert, franchement, je ne suis pas attirée. Mais bon, je me dis, pour le printemps. Voilà. Ça peut être sympathique. Et puis, le bleu. Donc là, je vais la caissière m'abîmer la première feuille. Mais ce n'est pas grave. Je ferai attention. J'aime beaucoup celle-ci avec la fleur de coton. Je la trouve vraiment très belle. Voilà. Il y a certains papiers qui me plaisent bien. D'autres moins. Après, je me dis, des fois, ça peut passer. Sur des créas, sur des envois. Voilà. Je vous montre rapidement les coloris. Donc, c'est du plus foncé au plus clair. Voilà. Donc, voilà pour ces petits blocs. Ensuite, j'ai trouvé cette planche de... Ils appellent ça des chipboard stickers. Moi, j'appellerais ça plus des stickers. Dans cette teinte-là. Dans cet esprit-là, pardon. Je les trouve assez sympas. Bon, pareil. Je ne sais pas si c'est nouveau ou pas. Voilà. Ensuite, j'ai pris des demi-perles. Comme ça. À des îles. Donc, il y avait plusieurs tailles. Il y avait cette taille-là. Des plus petites. De plusieurs coloris. Mais moi, j'ai pris que cette planche-là. Voilà. Pour renouveler un petit peu mes demi-perles. Après, j'ai racheté de la taquiglue. Cela, j'en ai pas mal utilisé. Pour les décorations de Noël. Pour le collège de la fausse-neige. Du coup, je n'en ai plus. Donc, j'en ai repris un pot. Ensuite, je me suis repris du ruban. Comme ça. Oups. Voilà. Du ruban. Donc, j'ai pris la même catégorie. Du beige, du marron et du blanc. De la dentelle. Voilà. Ça passe. Ça fave vite. Ensuite, je me suis repris un petit ciseau. Comme ça. Voilà. Il y en avait. Donc, j'en ai repris un. Je me suis trouvé des planches de tampons. Alors, je vais vous montrer. J'ai pris ce style-là. J'aime beaucoup avec les enveloppes. La boîte aux lettres. Comme ça. Il faudrait que j'essaye d'en créer une. Pour l'année prochaine. Pour un envoi. Pour Noël. J'ai une petite idée. Donc, il va falloir que je le voie pour en créer une. Comme ça. Donc, voilà. Avec un parchemin. Des enveloppes. Voilà. Boîte aux lettres. J'ai trouvé sympa. J'ai pris ces fleurs aussi. Que j'ai trouvé très jolies. Voilà. Ça change un petit peu. Elles sont très fines. Donc, j'ai hâte de les tamponner. Pour voir le résultat final. Et j'ai pris des choses comme ça. Alors, je ne sais plus le nom. Si c'est des étiquettes. Ou des fagnons. Enfin, voilà. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc, j'ai trouvé ça sympa à tamponner. À détourer. À mettre un petit mot à l'intérieur. Voilà. Sur une créa. Ça peut être sympathique. Et pour finir avec Action. J'ai trouvé ce très joli die cut. Donc, je ne sais pas si c'est une nouveauté. Donc, voilà à l'arrière. Ce que ça donne le résultat. Je l'ai trouvé très beau. Et j'ai dit. Pourquoi pas. Celui-là, il fait un peu effet nappron. Les autres aussi sont assez sympas. Donc, je n'en ai pris qu'un. Voilà. Ensuite. J'ai été au magasin. Juste à côté de chez moi. Je recherchais des tout petits sapins. Que je vous avais déjà présenté. Sauf que je ne les ai pas retrouvés. Donc, je pense qu'ils ont tout vendu. J'ai trouvé ceci. C'est Joyeux Noël. Voilà. En doré. Donc, c'est des chipboard en bois. Voilà. Un petit peu pailleté doré. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Et j'ai trouvé des serviettes. Comme ça. De 20 serviettes. Donc, c'était 1 euro. Les 20 serviettes. Donc, un joli serre sur un fond blanc. Avec une chouette ou un hibou. Je ne sais jamais. Vu qu'il n'y a pas les oreilles. Je ne sais jamais. Je crois que c'est hibou. Mais je ne suis pas sûre. Voilà. Dans ces teintes-là. Et j'ai trouvé aussi dans ces teintes-là. Donc, en fait, vous voyez. C'est les mêmes. Sauf qu'il y a la couleur de fond qui change. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça. J'y ai pris. J'ai trouvé vraiment très sympa. Et ensuite, pour finir. Je suis passée à Castorama pour acheter le cadeau de mon mari. Donc, vous verrez. J'ai fait quelques achats pour mes achats de Noël. Donc, sur Instagram, j'ai pris quelques photos. Donc, j'ai pris un aspirateur marque Karcher à mon mari. J'ai pris le WD4. Voilà. Ouais, WD4. Je lui ai pris ça. J'ai pris les filtres avec les sacs d'aspirateur. Ensuite, donc, du coup, j'ai passé à Cultura vu que ce n'était pas loin. J'ai acheté donc un CD de musique ACDC pour mon frère, s'il en est fan. J'ai acheté deux livres manga pour mon neveu. Et je me suis trouvé des bricoles. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, forcément, c'est du scrap. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Hop. J'attrape juste pour que... Voilà. Alors, je me suis racheté des tubes de colle parce que je n'en avais plus. Donc, Crealia, donc chez Docey Cultura. C'est 2,90 ou 2,99 les 10 pâtons. Je trouve que ça fait cher pour de la colle. Mais j'en ai besoin pour un futur tuto. Ce que je vais vous montrer tout de suite après. Pour faire une couronne de Noël de l'avant pour mettre sur ma porte d'entrée. Donc, je n'avais plus de bâton de colle. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir à Zeman si je pouvais en trouver. Parce que chaque Zeman, ce n'est pas trop cher. Donc, il faudrait que j'alle voir dans la semaine. Donc, voilà. Pour dépanner, j'ai pris à Cultura. Mais franchement, c'est quand même cher les 10 bâtons de colle. Mais bon, c'est vraiment du dépannage. Ensuite, je me suis trouvé un magnifique ruban rouge. Rouge velours. Pourquoi j'ai acheté du ruban comme ça ? Parce qu'en fait, je voulais faire des nœuds pour mettre sur ma couronne, sur ma porte d'entrée. Donc, il est vraiment magnifique. Il est velours. Il est très, très beau. Donc, hâte de faire les nœuds pour mettre sur ma couronne. De toute façon, la couronne, je vous en ferai un tuto. Voilà. Ensuite, toujours de Créalien. Là, je crois que c'était moins 40 ou moins 50 % sur la petite planche de tampon. J'aime beaucoup le Joyeux Noël au milieu avec le cercle. Voilà, Joyeux Noël comme ça. Vous avez le cerf. Vous avez quelques flocons. Vous avez quelques feuillages aussi qu'on peut tamponner et détourer. Voilà. Et le sapin qui est vraiment très sympa. Donc, voilà. Donc, ça, c'était moins 50 %. Ensuite, je me suis trouvé des petites baies blanches comme ça, toujours chez Cultura. Voilà, pour mettre sur ma couronne. Donc, j'aurais plus qu'à couper la tige verte. Et puis, il collecte de la colle chaude. Par contre, ça, je n'ai pas le prix. Je ne me souviens pas. Voilà, toujours pour mettre sur ma couronne. J'ai trouvé, dans la trailleurs, du sapin artificiel comme ça. Donc, moi, personnellement, le sapin, je n'en ai pas autour de chez moi pour pouvoir prendre du naturel. Donc, c'est pour ça qu'il y a six branches. Et par contre, c'est pareil. Et le prix, je ne me rappelle pas non plus. Et ensuite, donc, j'ai trouvé cette magnifique couronne en bois. Voilà. Donc, je ne sais pas. Ouais, on va la mettre comme ça. Je voulais, j'avais pensé, j'avais vu un tuto pour en faire. Donc, c'était simple de couper des morceaux de branches et de les assembler. J'étais partie au départ pour la faire moi-même. Sauf que la couronne comme ça était à moins 40%. Donc, au lieu de la payer 11,60€, je l'ai payé 6,95€ à Cultura. Donc, comment vous dire ? J'ai sauté sur l'occasion, moi. Voilà. Déjà, d'une, ça va m'éviter de la faire moi. J'ai trouvé vraiment très joli. Et donc, sur cette couronne, je vais mettre mon sap artificiel, mes petites boules blanches. Je vais rajouter le ruban rouge. Voilà. Je vais rajouter des baies rouges et des pommes de pain. Voilà. Donc, de toute façon, le tuto, on le fera ensemble, bien évidemment. Voilà. Ça. Et je voulais vous montrer une dernière des choses que j'ai trouvées à Casto que je ne savais pas qui faisaient ça. Enfin, tout en flânant dans les rayons, j'ai découvert qu'ils vendaient ça également. Ce sont des boîtes de rangement. Hop. Voilà. Ce sont des boîtes de rangement. Donc là, j'en ai pris trois. Pour ranger mes décos de Noël pour bricoler. Donc, la boîte se présente comme ça. C'est du 3 litres. Donc, c'est une boîte transparente. Voilà. Bien évidemment. Avec donc le couvercle. Il y a un petit poil dessus. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça à Casto. Je ne savais pas qu'ils proposaient tout un assortiment de boîtes de rangement. Des plus petites, des plus grandes. Enfin, voilà. Il y a un petit peu de tout. Donc, si vous avez un Castorama proche de chez vous. Et si vous avez besoin de boîtes de rangement. Écoutez, comment vous dire ? Profitez-en. Je ne les ai pas trouvées très chères. Par contre, je suis désolée. Je ne pourrais pas vous dire le prix. Je ne m'en souviens pas non plus. Voilà. Donc, j'espère que ce haul vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce en l'air. Abonnez-vous si vous découvrez ma chaîne. Et puis, sur ce, je vous laisse. Et prochain tuto, ce sera la couronne de l'avant. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Plein de bisous. A très vite sur Ilona Scrap. Voilà. Gros bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501